Dans une récente interview accordée à Gala, Karine Guillaume s'est confiée sur sa relation avec Marcus et Képhren, les enfants de son époux Lilian Thuram. Elle a également évoqué comment la détermination de ses beaux-fils footballeurs a inspiré son choix de reconversion dans la musique. Ce n'est un secret pour personne, Karine Guillaume est particulièrement fière de Marcus et Képhren, les fils de son époux Lilian Thuram. Le 16 mars dernier, la journaliste n'a pas caché sa joie en apprenant la sélection de ses beaux-fils au sein de l'équipe de France. Il est possible que je me sois évanoui de joie. Je ne crois pas avoir repris connaissance. Ce post s'est probablement écrit tout seul, a confié celle qui s'est reconvertie dans la musique dans une story publiée sur Instagram. Et visiblement, l'ancienne présentatrice du journal de M6 n'est toujours pas redescendue de son petit nuage. Dans une récente interview accordée à Gala, Karine Guillaume a une nouvelle fois évoqué, avec beaucoup fierté, sa famille recomposée. Et visiblement, tous les membres de leur clan ont un point commun, la passion pour le football. Ça fait presque mal de regarder un match, Karine Guillaume ne le cache pas, elle aime particulièrement le sport qui a fait connaître son époux. Une passion qui peut parfois avoir quelques inconvénients. On a un investissement tellement grand dans la famille par rapport au foot que ça fait presque mal de regarder un match. Si y est-il tellement de pression, tellement de stress de se dire qu'il faut que tout se passe bien, il ne faut pas qu'il se blesse. Un match se n'est pas de tout repos, a-t-elle déclaré auprès de nos confrères. Néanmoins, cela ne l'empêche pas de suivre le parcours de ses beaux-fils de très près. J'ai deux beaux-fils qui sont appelés en équipe de France, rien que de le dire la phrase est irréelle, si est-il Marcus et Képhren, a-t-elle déclaré, tout sourire. De jeunes hommes qu'elle prend plaisir à aller voir à chacun des matchs, et qui l'inspirent au quotidien. Ils sont une vraie source d'inspiration pour moi. Ces gamins sont incroyables de détermination, d'engagement, de travail, de capacité à apprendre sans cesse et à relever le niveau sans cesse. C'est assez exceptionnel. Ils m'ont beaucoup inspiré dans le chemin que j'emprunte aujourd'hui. Je me dis qu'ils sont la vérité, il faut faire ce qu'on aime, a-t-elle avoué. Un discours qui semble avoir ému Marcus Thuram, puisqu'il n'a pas hésité à layoquer la publication de sa belle-mère. Sous-titrage Société Radio-Canada